Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouveau food tour. On est au Chili et on va vous faire découvrir toutes les spécialités gastronomiques du Chili, de la street food à des restaurants plus raffinés, cuisine de bord de mer à la cuisine de montagne, bien réconfortante. Allez, suivez-moi. Alors après un petit atterrissage à Santiago, on se retrouve à La Serena. C'est une ville au nord de Santiago, c'est la ville côtière la plus ancienne du Chili. La gastronomie ici rend accès autour des produits de la mer, donc j'ai très très hâte de goûter et de vous faire découvrir ça. Je vous propose de nous mettre directement dans l'ambiance en allant au marché central, la Recova. On va voir un petit peu ce qu'il y a en termes de fruits, de légumes, même de souvenirs à ramener, donc de La Serena. Bon là, vous avez les papayes confites, séchées et confites au soleil. Vous avez le café con leche, caramel, la corne qui est au lait concentré avec des noix et des épices dedans, et les pâtes de fruits ici, la tarte avec la figue séchée, des petits snacks énergétiques qu'on adore manger nous. C'est très tendance, et bien voilà, ici, ça fait partie de la culture depuis super longtemps. Alors là, ce soir, on déguste des empanadas, et ici, ils sont faits avec les fruits de mer, ou à la viande ou au fromage par exemple. Alors là, on a un ceviche de poisson blanc, et ils utilisent en fait la fleur d'un cactus, qui est acidulée, pour faire la marinade du poisson cru, avec le maïs, il paraît que le goût va très bien ensemble. Donc toujours une petite touche d'avocat et des amandes grillées. La journée s'annonce très très belle ici, à La Serena. On va partir un peu plus au sud, dans un village, pour rencontrer des pêcheurs, partir en mer avec eux, et voir la culture de la coquille Saint-Jacques. Avec un peu de chance, on pourra en écouter, en cuisiner, c'est super cool. Alors là, on est sur le port de Tongoy, on va rencontrer les pêcheurs, pour voir un petit peu ce qui revient de la mer. On passera au marché, il y a le marché juste à côté, et ensuite le restaurant, bien sûr, pour déguster ces poissons et ces produits d'amers ultra frais. On va s'approcher d'une de ces plateformes, où sont cultivées les noix de Saint-Jacques en dessous, dans des cages qui descendent dans la mer. Donc c'est eux-mêmes qui mettent des larves de Saint-Jacques, et douze mois après, ils peuvent récolter les Saint-Jacques adultes. Et c'est vraiment une des zones de production les plus développées au monde pour la Saint-Jacques, parce que l'océan Pacifique, à cet endroit, est très riche en plancton, et c'est ce qui est nécessaire pour faire grandir les Saint-Jacques. On a récupéré quelques coquilles Saint-Jacques, d'une des plateformes, et Jean est en train de dresser sa cuisine d'été à bord du bateau. On va les préparer, c'est une recette qu'il a depuis qu'il est enfant, donc j'ai hâte de voir un petit peu les ingrédients qu'il va utiliser. Là, je prépare la salsa morala, donc c'est une petite marinade avec un petit piment vert doux, oignon rouge, il y a deux jus de citron pour un jus d'orange, et de l'ail, et un peu de sel, et de l'huile de miel. Super bon ! Alors là, regardez la fabrication des empanadas, avec les crevettes, le fromage, super ! Regardez cette empanadas, super ! Empanadas, avec des crevettes et du fromage dedans, donc il y en a aux noix de Saint-Jacques, et il y en a aux autres coquillages, toujours avec du fromage comme ça, et c'est typique, c'est bien garni, c'est généreux, j'adore ! On a quitté la côte pacifique pour venir dans les hauteurs, dans les Andes, en fait, tout simplement, on se rapproche de l'Argentine, on est dans la vallée de l'Elqui, exactement dans la ville de Pisco, qui donne son nom au Pisco, bien sûr, l'alcool star au Chili, donc d'ailleurs, on aura l'occasion de visiter une distillerie de Pisco, on va aller échanger avec une famille de locaux aussi, et puis enfin, on ira dans un observatoire, dans la montagne, parce qu'ici, le ciel est extrêmement pur, pas de pollution lumineuse, donc on va pouvoir voir les étoiles, la lune, de très près, je pense. Alors là, je vais rencontrer une famille qui vit dans les hauteurs, dans les montagnes de la vallée de l'Elqui, et ils nous ont préparé un petit déjeuner typique, donc j'ai hâte de découvrir leur habitat, et puis toute la famille, quoi ! C'est trop beau ces moutons, là ! Il y a même des lamas, là, pour la laine, en fait, tout simplement. Ça, c'est le pain traditionnel fait à la montagne, qui est cuit a priori au barbecue. Donc là, on a le pain qui est pris à cuire directement sur la grille du barbecue. C'est bon, ça va avec du fromage de chèvre, produit ici, des oignons, un petit peu d'huile, et du jus de citron sur le pain qui a été fait juste ici, qui est encore chaud. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous pouvez le promis, on va en savoir plus sur la fabrication du pisco, on va visiter Doña Josefa de l'Elqui, qui est une distillerie artisanale familiale, vraiment au cœur de la vallée, elle est suivante. Regardez, ça, c'est la grappe de muscat rosé, qui entre pour 50% dans la composition du pisco, un mélange de deux cépages. Alors là, le pisco nous a fait le mélange avec le pisco, le jus de citron, le sucre et la glace, et ça, ça se congèle en fait, et en fait, il suffit de passer une minute dans l'eau froide, et avec l'alcool qui ne congèle pas, ça vous fait une granité de pisco, c'est super. Là, dans ces fûts de chêne qui viennent de France, ils sont brûlés à l'intérieur pour donner la couleur, un peu café, caramel, au pisco, qui est transparent de base, et il lui donnait ses arômes de vanille et de cannelle. Merci pour tout, et puis, ben, salaud ! Salaud ! Alors ici, les abeilles jouent un rôle important de pollinisation, et en fait, ils font leur propre miel, je vais demander évidemment, du miel de fleur de vigne, on va découvrir ça. À chaque fois, je suis émerveillé par les différences de goût de miel. Super bon, crémeux, très floral. Incroyable, j'arrive dans cet endroit perdu au milieu de la montagne, un cirque de montagne qui nous entoure, et c'est un endroit parfait pour observer les étoiles, et on nous a préparé un petit repas typique des plats de la montagne, là, qu'on va manger juste ici, sous le ciel étoilé, ça va être une expérience mystique. Alors là, c'est un super concept d'exploitation de l'énergie solaire, c'est une cuisine solaire, et on peut cuire de tout, là, je vois des flancs aux oeufs en train de cuire, du coulé, de faire griller du chorizo, les dames, donc on va aller s'approcher et voir un petit peu comment ça fonctionne. L'huile est en train de crépiter dans la poêle, là, on a de la saucisse comme du chorizo, on va couper des tranches fines, et on va les faire griller, du coup. Ah ouais, on entend que ça commence à crépiter. Et c'est puissant, hein, ça dort, vraiment, c'est top. Donc là, on va pouvoir dresser cette soupe. Donc la dame me dit que ça cuisait en une heure. Voilà, on peut dresser la soupe, c'est une soupe repas, avec le chorizo grillé dessus, que je vais aller chercher tout de suite. Excellent. Allez, regardez, on va mettre notre oeuf au centre de la poêle. Ah, énorme. Voilà, je vais ajouter mon oeuf frit au plat, et on sera bon pour le repas. Yes, c'est incroyable, ça, non ? Eh bien, bon appétit. Alors, pour finir ce food tour, j'ai qu'une journée à Santiago. On va essayer d'aller voir le marché central, super important, et puis de trouver deux, trois endroits sympas pour montrer qu'est-ce qu'on mange à Santiago, au Chili. Alors là, je me rends à La Vega Central, à Santiago. C'est le marché central où viennent s'approvisionner non seulement les grossistes, mais aussi les particuliers, qui achètent en gros de plus en plus. On va voir un petit peu tout ce qui est fruits et légumes consommés dans la cuisine familiale au Chili. Là, on voit que tout ce qui est légumineuse, donc tous les haricots, le maïs, différents types de farines et les épices font vraiment partie de la base de la cuisine chilienne. Alors là, je suis avec Carlo, qui est le roi du Lomito. C'est le sandwich par excellence qui se mange ici. Et il y a 20 sortes différentes. C'est un repas complet. Il y a toutes les viandes différentes. Il y a de l'avocat, il y a plein de choses à mettre dedans. C'est le lobo dégénérado. Ah oui, c'est le plus gros celui-là. Il y a vraiment tout, il y a beaucoup d'agubes. La mayonnaise, il y a l'avocat, le porc. Là, je suis dans un endroit qui s'appelle Franklin Factory. C'est un ancien endroit industriel qui a été réhabilité complètement. Et ici, vous avez plein de jeunes entrepreneurs chiliens qui viennent relancer des nouveaux produits. Une distillerie de gin, une distillerie de vermouth par exemple, un charcutier hyper tendance, un torréfacteur de café, il y a vraiment plein de choses, un chocolatier, des ramen, des trucs. C'est vraiment très sympa. C'est peut-être ça, le futur du Chili. C'est ici que se termine pour moi ce food tour au Chili. Je rentre à la maison. J'espère que ça vous aura donné envie de venir découvrir ce beau pays. Et puis si vous êtes déjà venu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire. Je vous dis à bientôt. Ciao !